Nous avons encore continué sur le message de la consommation. C'est quoi un consommateur ? Et durant toute la semaine, j'ai beaucoup médité sur ces mots, la consommation. Et nous pouvons nous rendre compte que c'est vrai que ça m'est passé, nous avions parlé de la consommation beaucoup, un peu plus au niveau de l'argent. Ou bien comment la canaliser. Mais quand tu vas au fond, tu verras que la consommation est au-delà, premièrement de l'activité de la bouche, c'est-à-dire que tout ce qui est conseillé, le culinaire, c'est-à-dire que ce qui est cuir au feu, la consommation est au-delà. Parce que quand on parle de consommation, vous allez voir que cela renvoie souvent les gens seulement au niveau de consommer, manger, ou prendre peut-être de l'alcool. Mais pourtant, la consommation va au-delà des activités que nous avions au quotidien. Et nous verrons que la consommation, dans sa dimension vraiment très élevée, je dirais même mystique, elle ne concerne que les mots, l'information. C'est-à-dire que la vraie consommation dépend de l'information. C'est-à-dire que la consommation, on va en voir l'information. Donc c'est l'information qu'on consomme. Parce que tout ce que tu vas voir, qu'on va dire argent, nourriture, boisson, habit, maison, tout ce qu'on peut citer, même au niveau de consommer, une femme ou consommer un masculin, il faut d'abord qu'il y ait l'information. Parce que tant qu'il n'y a pas d'information, en tant qu'énergie, et qu'il va être transmis à l'être humain à partir des mots, il n'y aura pas d'action. Parce que la consommation, c'est une action qui est posée. Donc quand on consomme, on entre dans l'action. Et vous allez voir que la consommation, en tant qu'information, elle est la base de tous les mouvements dans l'univers. Donc il n'y a aucune composante dans l'univers qui ne se met en mouvement s'il n'a pas reçu l'information. Donc quand vous voyez que quand on veut consommer, c'est-à-dire qu'on soit prendre la voiture, ou peut-être utiliser de l'argent, porter un habit, avoir des envies, c'est parce qu'il a d'abord une information. Et c'est cette information qui va être à la base de ces mouvements. Donc la consommation condition le mouvement de tous les êtres humains. Condition. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans les pays structurés où la conscience cosmique est vraiment avancée, on ne joue pas avec l'information, c'est-à-dire sur tous les médias. On ne joue pas avec les médias. On ne joue pas avec ceux qui écrivent. Les programmes, on ne blague pas avec ceux qui écrivent des livres que vous allez vivre. Et vous allez voir que, même au niveau de ceux qui pratiquent la perte de poids, il y a des parties où on conseille aux gens, parce qu'il y a un différent, on va vous dire qu'il y a un différent entre la faim et l'envie de manger. Il y a un différent entre la faim et l'envie de manger. Donc on te dit bien que si tu as envie de manger, parce qu'il faut manger quand on a faim, on ne mange pas quand on a envie, parce que les envies, vous allez voir les envies, elle est plutôt, c'est elle qui va occasionner beaucoup la, ce qu'on va appeler l'obésité, c'est-à-dire que les prises de poids. Mais on vous conseille que, si vous avez envie de manger, les conseils qu'on vous donne, on vous demande parfois d'aller lire. Vous pouvez lire, parce que vous pouvez combler l'envie de manger par la lecture, vous allez voyager, vous vous demandez d'aller faire les 100 pas. On peut vous demander, si on veut vous ramener dans l'activité de la bouche, on vous demande de prendre des choses très simples, comme les carottes, c'est-à-dire des aliments, qui ne vont pas vous apporter, qui ne vont pas favoriser la prise de poids. Donc vous comprenez bien que l'information, il est très important. Vous verrez que quand vous allez parfois dans un restaurant, des gens qui peuvent aller dans des fast-foods, dans des grands restaurants, ou petits restaurants, même au tournoi du quartier, vous voyez toujours qu'il y a un petit plat comme il est dehors. On vous dit menu du jour, n'est-ce pas ? On met menu du jour. On écrit serpent, bois, lézard, crocodile, viande de ceci, viande de cela. Donc vous voyez que, si ce n'est pas ça, on va vous donner une brochure, dans laquelle vous allez chercher ce que vous allez manger. Donc vous voyez que, c'est d'abord l'information. Donc, quand vous prenez l'information, vous regardez sur le menu, vous dites, non, moi je veux ceci. Quand vous allez dans des fast-foods, l'information, parfois ça comprend même de l'image. Vous verrez que quand on place dans le restaurant, vous entendez, on te dit cheeseburger, double cheeseburger, hamburger, on te dit salade, ceci, mexicain, on met une image. Et vous voyez que quand on met l'image, l'image allait très éclatante, ça dit attirant même. Quand le monsieur vous demande, vous voulez quoi ? Vous dites, je veux ça. Donc quand vous dites, je veux ça, vous pointez l'image. Donc, c'est cette information que vous consommez. Et vous allez bien observer, pour ceux qui sont très sensés, vous verrez que quand vous allez au restaurant, vous commandez à partir de l'information qu'il vous a donnée, la nourriture que vous voyez sur l'image, il a l'air plus attirant, il a l'air très sainement. Mais ce qu'on vous sert dans le plat n'est pas équivalent à ce que vous avez sur l'image. Vous allez voir, ce n'est pas équivalent. Soit c'est du réchauffé qu'on vous a balancé, soit, donc vous voyez un peu, donc ce n'est pas, pourtant l'image est toujours claire. Pourquoi ? Parce que l'être humain consomme d'abord plus l'information. C'est elle qui lui permet de choisir. C'est elle qui lui permet de se définir. C'est elle qui lui permet de se mettre en mouvement. Donc, aussi longtemps qu'il n'y a pas l'information d'abord, tu ne peux pas consommer. C'est la raison pour laquelle, vous allez voir que, la dimension d'un être humain qui ne s'embrouille pas dans l'univers, comme mon frère pose la question, que qu'est-ce qu'on peut faire ? La dimension d'un être qui ne s'embrouille pas, qui n'est pas emporté, comme dit la portefeuille pas, qui n'est pas confus, qui ne se tient pas dans un carrefour et tâtonne, ne sait pas s'il faut qu'il est à gauche ou à droite, ça veut dire que son être a été régénéré. Donc, la source de l'information, parce qu'il n'y a pas d'information sans source, donc la source de l'information à ce niveau-là, c'est ça qui régénère. Donc, si ta source d'information change, tout ce que tu vas manger va être simple. Est-ce qu'on se comprend ? C'est pourquoi vous allez voir que, même au niveau cosmique, on vous dit manger de tout ce qui est sain. N'est-ce pas ? Il faut manger ce qui est sain. C'est-à-dire qu'on vous dit que le repas, par exemple, si vous êtes dans un programme d'alimentation français, on vous présente trois repas par jour. Vous voyez un peu ? Il y a le petit déjeuner, le grand déjeuner à midi, et puis, ce qu'ils appellent souper. Vous voyez un peu ? Et dedans, vous allez voir qu'il y a des éléments qu'on met déjà, sortis, ancrés, déjectifs, et qu'on sort. On met tout ça dedans pour dire que ça va faire votre équilibre. Mais, on sait bien que, comme je le disais, les ingénieurs sociétés, savent très bien que ton équilibre au quotidien, ta survie au quotidien, ta santé, ne dépend pas de ce que tu mets dans la bouche. Elle ne dépend pas de ce que tu mets dans la bouche. Parce qu'au niveau même de la société, on vous montre que c'est ce que tu consommes qui te maintient en santé. Est-ce que vous voyez un peu ? Mais pourtant, on ne te dit pas que ce que tu consommes, qui t'équilibre, c'est l'information. Donc, si l'information compte communique, elle n'est pas saine, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas de la source créatrice, tu montes, tu descends, que tu manges tout ce qu'on peut te présenter comme saine, tu ne serais jamais équilibré. Tu serais toujours dans la dimension du désordre ou de la maladie. Donc, voilà où il y a la difficulté. Et nous savons aujourd'hui que, sur 90% des personnes qui meurent, c'est-à-dire qui partent de leur corps dans le monde, on va te parler d'un problème alimentaire, de ce qu'ils ont mangé. On ne te parle d'indirection alimentaire, on ne te parle d'infection alimentaire, on ne te parle d'empoisonnement. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Et ce que vous devez aussi savoir, c'est que c'est à partir de ce qu'on consomme aujourd'hui, qu'on a modifié même les gènes et l'ADN de tous les humains sur la Terre. C'est à partir de ce qu'ils consomment. Mais le problème, c'est qu'on ne consomme pas seulement la nourriture, on ne consomme pas seulement ce qui vient du sol, mais on consomme l'information. On consomme l'information. J'ai vu dans un documentaire, on disait que, j'ai cité par le nom du pays, c'est un pays de l'Amérique, on vous dit que ces pays ont construit des images à partir du terrorisme pour faire croire aux gens que voici ce qui se passe. Mais pourtant, ce qu'on vous présente n'est pas vrai. Ce sont des mises en scène. Et en ce moment, ça crée une psychose dans la tête de tout citoyen qui va voir ces images. Et quand vous allez parfois à la télévision, vous voyez, quand on présente un film, on met en bas moins de 12 ans ou moins de 16 ans. Pour dire quoi? Pour dire que si le produit qui va être là pour consommer l'information, s'il n'a pas 16 ans, il ne faut pas qu'il se place devant cette information. Est-ce que vous voyez un point? Pourquoi? Parce que ceux qui ont conçu ce programme ça veut bien que ce que tu vas voir, que tu appelles film, que tu appelles série, que tu appelles émission documentaire, tu vas la consommer et elle va modifier ton regard. Elle va modifier tes envies. Elle va modifier ton déplacement et tes mouvements au quotidien. Donc vous voyez, c'est pourquoi vous allez voir que dans la majorité des émissions en Europe, on ne met toujours qu'interdit en monde. Parce qu'ils savent là que c'est une routure que tu vas les consommer. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous revenez plutôt maintenant dans une société ou à la télévision, parce que la télévision, la télévision aujourd'hui participe beaucoup à la consommation des êtres humains au quotidien. Parce que beaucoup d'êtres humains aujourd'hui, leur regard, leur vision, leur mouvement au quotidien, elle vient à partir de la télévision. C'est-à-dire des programmes que la télévision met en eux. On touchera l'école après. Parce qu'en dehors de l'école, tout le monde, que tu sois scolarisé ou pas, les gens se placent devant la télévision. Les gens lisent les journaux. Qu'est-ce que tu lis dans le journal? Qu'est-ce que tu vois à la télévision? Tout ce que tu puises là, c'est que tu es en consommation. Tu es dans un mouvement de consommation. Et vous allez voir que quand vous quittez devant la télévision ou devant un journal, papier, presse, vous allez voir que votre regard va changer. Et on s'assure aujourd'hui que pour abrutir une population, pour abrutir une population, on façonne un type de nourriture qu'on va les donner à travers la télévision, à travers l'information, à travers le journal. Est-ce qu'on se comprend? Alors, vous voyez ici, par exemple, j'ai une image sur le cerveau humain. Ça, c'est une image que j'ai eue toute la semaine sur le cerveau humain. Alors, cette image, le cerveau humain, je le vois comme, c'est-à-dire, un grand armoire avec beaucoup de tiroirs, beaucoup de compartiments dans lesquels il y a différentes pièces. Et chaque pièce a un mot précis. Un mot précis. Vous verrez ici qu'on a le plaisir, on a l'envie, on a la connaissance, l'ivresse, la détermination, la science, la politique, la culture, la religion. On peut augmenter tout ce qu'on veut là dans le cerveau humain. Parce que nous savons qu'en termes science, science au niveau de l'école, pas la science qui vient d'ahors, la science cosmique nous décrit carrément que le cerveau humain est un organe dans le corps qui n'est soumis à aucun autre organe. Il est indépendant. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est lui qui donne les directives. Et vous allez voir que quand un enfant, par exemple, va à l'école ou quelqu'un se place, un adulte se place devant la télévision ou devant une presse pour avoir une information, vous allez voir que l'information va venir. Comme c'est un être cosmique, n'oubliez toujours pas que l'être cosmique, tout ce qui définit l'être cosmique au quotidien, c'est le plaisir. C'est le plaisir d'avoir. Et c'est ça qu'on appelle généralement ses intérêts personnels. C'est le plaisir. Et vous me remeriez même que quand vous partez chercher l'emploi, il y a un endroit, on met quel est votre hobby ? Vous voyez, les gens disent quoi ? Mon hobby, c'est j'aime voyager, j'aime lire, n'est-ce pas ? J'aime faire le sport, j'aime dormir. Vous n'avez jamais cherché l'emploi ? Vous voyez, on vous demande, il y a toujours une partie, on dit quel est votre hobby ? Donc, on vous dit de décrir là vos plaisirs, qu'est-ce que vous aimez ? Et quand vous entrez dans le fond des êtres humains au quotidien, vous allez voir, la majorité des êtres humains aiment voyager, aiment manger, n'est-ce pas ? Aiment se mettre en mouvement pour rien. D'autres n'aiment même pas travailler. Tu comprends ? On te dit comment ? Quand on te dit j'aime manger sans travailler. Alors, ça fait que le plaisir est le premier élément qui conditionne l'être humain. Donc, toute la consommation de l'être humain tourne d'abord au niveau du plaisir. C'est d'abord au niveau du plaisir. Quand le frère disait que quand il a 10 000, il le mangeait toujours. Manger, c'est quoi ? C'est de se donner du plaisir. Est-ce que vous voyez un peu ? C'est de se donner du plaisir. C'est la raison pour laquelle quand l'information vient devant un être humain avec un paré-cerveau, quand l'information vient, il ne cherche pas d'abord à identifier, sélectionner, fixer l'information et aller le garder dans la pièce qu'il convient. N'est-ce pas si on se comprends ? Je prends un exemple au niveau de la chambre. Quand vous allez dans votre armoire, votre tiroir, votre garde-robe, si vous êtes quelqu'un d'ordonné, vous allez voir qu'il y a l'endroit où vous mettez les chaussettes, il y a l'endroit où vous mettez vos t-shirts, vos sous-vêtements, vos robes ou les vestes. Est-ce qu'on mélange les vestes avec les robes ? Non. Est-ce qu'on met les chaussures avec l'endroit où on met les polos ? Non. Vous allez voir qu'il y a un classement. On parle du classement. Vous allez voir que quand l'information vient, vous voyez toujours longtemps, j'ai toujours dit que l'être qui vient d'en haut, la capacité qu'il a, c'est de filtrer l'information. Donc, quand l'information vient, si tu n'es pas cosmique, si tu es déjà quelqu'un qui a décollé des programmes que la société a établis, tu pourras commencer déjà à filtrer l'information. C'est pourquoi je disais la dernière fois qu'un consommateur, c'est celui qui est programmé pour avaler tout ce que la société lui présente. Et qui s'ignore, il ne se connaît pas. Parce que pour commencer à pouvoir sélectionner dans l'information et le ranger quelque part, il faut que tu sois à une dimension où tu comprends l'univers. C'est-à-dire, tu comprends, c'est ça, filtrer l'information. Parce que n'oublions pas que l'information renvoie à l'intelligence cosmique, c'est-à-dire ce que Paul appelle la sagesse qui est dans le monde. C'est ça, l'information. Donc, l'information renvoie à l'énergie. L'information renvoie à la source cosmique. Donc, quand cette information vient, puisque l'être-là n'est que plaisir, tout ce qui l'intéresse c'est son plaisir, c'est ses intérêts qui est lié à ses émotions, vous allez voir que si vous lui parlez d'une information, par exemple, je prends un exemple, on dit, on va le nommer ministre. La première des choses, c'est que le mot ministre lui renvoie d'abord à satisfaire ce qu'il est comme programme de société, à ses intérêts. Parce que quand vous entrez dans la tête de quelqu'un lui dit, oh, le nommer ministre, la première chose, c'est qu'il commence d'abord à voir que non, j'aurai une maison aux Etats-Unis, je vais acheter une voiture, je vais faire ceci. Quand vous prenez même un enfant qui n'est pas encore le nommer ministre, si il te dit, je veux être footballeur, si on lui donne une information concernant le football, il ne voit pas d'abord ce qu'il va procurer aux autres, mais il voit d'abord le plaisir qu'il va gagner, c'est-à-dire ce qu'il va récupérer, ses intérêts personnels. Donc vous voyez que c'est le plaisir qui est d'abord là qui conditionne. Et vous allez voir aussi qu'au fur et à mesure que l'information vient là, si le sujet qui est là ne comprend pas que le plaisir ne devait pas être la première des choses qui conditionne pour naître. Quand toute information va venir, si c'est l'information concernant la culture, concernant la politique, concernant la science, la connaissance et l'ivresse, concernant la religion, il va d'abord prendre tout s'aimer dans le plaisir. Et quand tout ce qui, parce que chaque information ici a un rôle particulier et un objectif à atteindre avec toi, donc quand tu prends tout, tu mélanges seulement dans une seule boîte, vous voyez, on va parler de quelqu'un qui devient lourd, il est confus, parce que quand il va à l'intérieur de lui, il veut se mettre en mouvement, ce n'est que il n'a aucune information par exemple concernant la culture, savoir qu'il envoie au plaisir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous en savez, la manière, la corruption est en train de prendre de l'essence dans le monde, c'est à cause du plaisir. Posez-vous la question, quand il dit que quelqu'un est corrompu, tout ce qu'il prend, il arrache, il brasse, c'est pour faire quoi? Ce n'est que pour vous du plaisir. N'est-ce pas? Le plaisir peut être tout ce que vous voulez, il peut être sexuel, il peut être plaisir, comme dit la Bible, charnel, il peut être au niveau d'acheter les voitures, acheter les maisons, voyager, mais tout ça, ça ne retourne que sur lui. Donc, le point focal de cet être humain, ce pareil humain, n'est que sur lui. Donc, vous voyez que cet individu ne peut pas filquer l'information humaine. Ça, c'est une information de la culture. Donc, il le renvoie dans le dossier de la culture. Pourquoi le cerveau est divisé comme ça? Parce que chaque fois que nous nous mettons en mouvement et que nous avions affaire plutôt à un élément de culture, on a besoin que c'est la culture qui se met en action. Si on en parle d'une situation qui ne concerne que la culture, l'information qu'on a de la culture, c'est elle qui va se mettre en exergue. Et vous, vous allez voir, quand on fait l'interview parfois de quelqu'un, on pose la question à quelqu'un, pour une réalité, pour ne pas dire vérité, c'est une réalité qui est parpa, qui est visite. Que d'autres même voient que ça, c'est visite. Mais vous voyez, il va contourner le sujet, contourner le sujet. Pourquoi? Parce qu'il veut d'abord préserver le plaisir. Nous sommes sans ignorer aujourd'hui que beaucoup de gens dans le monde font des choses par rapport à leurs intérêts. S'ils voient que ce qu'il va dire va menacer ses intérêts, ils préfèrent faire la langue de bois. Ils contourent. Ils contourent. Est-ce qu'on se comprend? C'est la raison pour laquelle vous rencontrez aujourd'hui un pasteur, par exemple, qui est par exemple au niveau de la religion. Il est capable de soutenir, de soutenir, de dire même que Jésus est un voleur. Tout simplement parce qu'il veut traverser une situation. Il veut garder par rapport à ses intérêts une situation, préserver ses intérêts. Mais le lendemain posé la même question, il va vous dire que Jésus ne peut pas voler. Mais dès que la scène est passée, il se retrouve. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas ordonné. c'est-à-dire qu'il ne sait pas que dans son être, toute information doit entrer dans une place et jouer son rôle au moment opportun. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la consommation est quelque chose de capital dans le quotidien de tous les êtres humains. On ne reviendra pas sur les plantés ou les animaux. Nous avions démonté que même les animaux consomment. Tout le monde consomme et surtout d'abord l'information. Vous allez voir qu'il y a des animaux que l'information, quand la saison sèche vient, ils savent ce qu'ils doivent faire. Quand la saison de pluie s'annonce, ils savent ce qu'ils doivent faire. La même chose pour les arbres. Nous avions vu l'autre jour que quand la saison des mangas est en train d'arriver et elle est en train de partir, les prunes s'apprêtent. Parce qu'après, les mangas c'est les prunes. Donc, vous voyez que chaque composant de l'univers peut filtrer l'information qui est dans l'univers. vous pensez que les arbres ne savent pas que c'est la saison de pluie ou que c'est la saison des mangas. Vous avez déjà vu un jour où les mangas et les prunes se retrouvent tous la même saison au marché. Ce n'est pas possible. Parce qu'eux, au moins, ils sont ordonnés et l'information vient jouer son rôle. Je dis, vous n'allez jamais voir sur le marché les mangas et les prunes se discuter le marché. Chacun joue son rôle. Donc, ils sont ordonnés et ils fonctionnent à partir de l'information que l'univers donne. C'est pour qu'on parle des saisons. Et M. Sarkozy disait que l'Africain est resté toujours derrière parce qu'il n'a pas pu dompter les saisons. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il doit aller au-delà de l'information que la société a organisée. De quelle façon ? Que saisons de mangas, saisons de prunes, saisons de papayes. Mais c'est pour ça que M. Sarkozy dit qu'on peut aller au-delà, c'est-à-dire qu'on peut dompter. Donc, donner l'information aux mangas, aux prunes, aux papayes au même moment pour que sur le marché on retrouve tous ces produits-là au même moment. C'est la raison pour laquelle quand vous allez derrière, vous voyez qu'il y aura beaucoup de modifications des plantes. On parlera des grèves des plantes, on parlera des plantes OGM, c'est-à-dire qu'on parlera qui sont pratiquement déjà des êtres vivants intelligents, qu'on peut leur donner une orientation. Et la fin, la finalité de ça, c'est quoi ? S'il faut dompter la nature, vous allez voir que l'être humain sort de là avec beaucoup de blessures, maladies, confusion, blessures. Est-ce qu'on comprend un peu ? Donc, vous voyez bien que c'est l'information qui est la base du mouvement de tous les composants de l'univers. Est-ce qu'on se comprend ? Je prends par exemple sur le plan culturel, au niveau culinaire par exemple, quand vous venez dans certaines régions ou dans certains pays, sur le plan par exemple le Cameroun, vous allez voir que comme le Cameroun est divisé en beaucoup de régions, si vous voyez un enfant qui sort d'une région particulière, vous allez voir qu'au niveau même des aliments culinaires, il aura certaines particularités. Quand tu peux affouiller au fond, tu vois que cela renvoie aux idéologies que sa famille lui est donnée dans sa culbure. Vous allez voir quelqu'un ne mange pas le Mbongo parce qu'il aime manger le Mbongo mais parce qu'il dit on le construit dans sa tête que c'est la nourriture de chez eux. C'est l'information. Ça fait en sorte que quand il se retrouve devant le héros, parfois il te pose même la question c'est quoi ça ? Mais pourtant vous tous vous êtes au Cameroun. Il te pose si il est sensé et il te dit mais c'est quoi ça ? Il y a des enfants qui sont grands, ils n'ont jamais vu ce que c'est que le héros. Mais ils n'ont que connu la nourriture de leur circonstruction, de leur espace géographique où ils sont placés. Donc vous voyez à quel point un pareil sujet quand il est en face il se déplace d'un point du Cameroun à l'autre il est perdu à partir seulement de ce qu'on lui présentait comme aliment à consommer. Pourquoi ? Parce qu'il n'a passé sa vie à consommer que de l'information de son milieu, de sa culture. Est-ce qu'on se comprend ? De sa culture. Je prends un autre exemple pour qu'on comprenne bien comment l'information modifie et construit les êtres humains. Quand tu prends quelqu'un par exemple qui vient de l'Ouest qui est déconstruit dans la dimension culturelle ou religieuse des crânes et qui rencontre quelqu'un qui est dans le sud ou alors dans le centre qui ne connaît absolument rien de ces choses-là. Vous allez voir que c'est deux êtres qui ont un regard, une vision de société très bien différente. Pourquoi ? Par rapport à ce qu'on a mis en œuvre comme information. Donc, quand lui, celui qui vient de l'Ouest se bat avec son dernier énergie pour te démonter que le crâne c'est vraiment Dieu, le crâne est au-dessus de tout, mais toi, tu te bats à lui démontrer que ce n'est pas ça. Vous voyez que vous n'allez jamais vous entendre. Pourquoi ? Parce que vous êtes deux programmes qui ont consommé des informations bien différentes. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ces informations, ça ne veut pas dire que celui qui vient de l'Ouest est différent de toi. Il est différent au niveau des apparences, au niveau du regard, mais au niveau du fond, vous êtes tous pareils. Je dis, le fond est pareil parce que l'information, c'est l'univers qui s'est éclaté en plusieurs morceaux d'informations et s'est construit dans chaque être humain dans un lieu géographique précis d'une manière particulière et de façon très calentueuse. ça fait en sorte que deux êtres sortant du Cameroun, du sud ou du nord, du nord ou du centre, peuvent se mettre en train de discuter pensant vraiment qu'ils sont différents, mais pourtant, au fond, tout ce qu'ils sont, c'est l'univers qui les a communiqués. C'est pourquoi quand on comprend bien ce que veut dire un consommateur ou bien la consommation, et quand on comprend ce que c'est que la consommation, on réalise que tout l'univers n'est qu'un seul être. L'univers, c'est un seul être, mais avec plusieurs visages. Est-ce qu'on voit ça? Avec plusieurs visages. Et je dis bien et je répète, la base de nos mouvements est conditionnée par ce que nous consommons. Pour ceux qui aiment lire la Bible ou bien qui lise la Bible, vous allez voir qu'un pareil sujet, des pareils sujets avec ce genre de l'autre, se présenter devant le Messie et lui demande par exemple que, alors Seigneur, est-ce qu'il faut, toi qui connais tout, parce qu'eux, ils veulent démontrer au Messie que, bon, tu nous as montré que tu ne vis pas par rapport à tes intérêts, tu ne fonctionnes pas par rapport à tes intérêts et en plus, l'information qui se dégage en toi, qui émane de toi, nous réalisons bien que c'est comme si tu veux nous montrer que tu ne fonctionnes pas comme nous. Est-ce qu'il faut payer l'impôt à César? Vous voyez? Ça c'est une question qu'il pose, c'est une information. Comme la compréhension, le Christ, c'est la compréhension qui vient là-haut, il connaît bien interpréter et filtrer l'information, il répond en action, il lui dit, donnez-moi une pièce. Quand on lui remet une pièce, il dit, mec, la photo de qui est sur la pièce? La photo de qui? Parce que cela, au niveau même de la culture ne s'en rendait plus compte. Ils ne savent même pas de quoi les questions. Il leur répond, c'est eux-mêmes qui le disent, c'est la photo de César. Il lui dit, bon, mais remettez à César ce qui appartient à César. Et vous allez voir qu'ils n'entreront pas dans l'épuisement, ils ne vont pas plier les chemises pour bagarrer. Le Christ infiltre l'information et leur donne l'information exacte qu'il faut. N'est-ce pas? C'est le même Christ qui avance. On lui présente, c'est-à-dire, les disciples veulent susciter en lui, susciter en lui les envies, les émotions et les émotions charnelles, les émotions du monde. On lui dit, mais grand Seigneur, est-ce que tu vois tous ces immeubles qui sont conçus là? Tu vois? C'est de toute façon comme si je t'amène par exemple à Paris-la-Défense ou à New York, je te dis, à Manhattan, je dis, mais est-ce que tu vois tous ces immeubles? C'est-à-dire que tu vas d'abord lever les yeux et dire, mais la tour là, elle est belle, mais celle-là est plus haute. Donc, regardez quand vous arrivez à Yaoundé ou à Douala ou à Bafussam, quand vous sortez de Kribi, vous vous rendez compte que parfois vous vous mettez à regarder les immeubles parce que Kribi n'est pas dans la même configuration que Douala, Yaoundé ou Bafussam. Est-ce qu'on voit un peu? Alors, c'est ça, parce que même les immeubles-là, c'est de l'information. Quand on parle de l'attraction des grandes villes, c'est ces immeubles-là qui attirent, qui communiquent aux êtres humains, c'est-à-dire un regard, ça leur permet de dire je veux quitter Kribi pour Yaoundé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Et le Christ, elle répond quoi? Mais tout ce que vous voyez là, ce n'est que l'illusion. Vous voyez? Ce n'est que l'illusion. Parce que lui, il sait filtrer l'information. Donc, rien, aucune information venant du globe, du système cosmique ne peut atteindre, si je prends le Christ comme quelqu'un qui a le cerveau, une natte de place ici. Elle ne peut pas trouver une chambre dans laquelle on va la placer. Frère, est-ce que est-ce que les envies, par exemple, si je reste, je sens que j'ai envie peut-être de manger telle chose ou telle chose, est-ce que ça fait partie des plaisirs? Le Messie aussi, bon, il a eu une envie, il voulait manger le fruit de figuier, mais il n'y avait pas. Est-ce que toutes ces envies-là font partie du plaisir ou bien c'est différent? Avant qu'on n'en retousse sur le Messie, si on parle au mot envie, j'ai dit bien tout à l'heure que l'envie est divin de la faim. L'envie est divin de la faim. L'envie, c'est comme une sensation de compléter, non pas de compléter, d'augmenter quelque chose sur ce que tu as déjà. Par exemple, quand tu vas dans le monde des animaux, les lions ne se nourrissent pas par envie, ils se nourrissent parce qu'ils ont faim. L'être humain, c'est le seul être composant de l'univers qui est dans les envies. Et c'est ce zambie qui va conditionner, qui va amener l'être humain à être malhonnête, un escroc. Tu vas voir, quelqu'un qui cherche toujours à accumuler, à provoquer la peur de manquer parce qu'il est constamment dans les envies. Vous allez voir, l'être humain, il est déjà plein. C'est-à-dire qu'il a suivi un passement de nouveau famille. Il a déjà bien mangé. Après, tu vois, il te dit, j'ai envie d'un mocha. N'est-ce pas? Il prend sa voiture pour aller chercher le mocha. j'envie. Il a déjà construit la maison. Il dit, j'envie d'une autre maison plus que... Vous voyez, il est dans les envies. Mais quand la fournie construit sa famille, ça va. Il faut qu'il y ait un problème pour qu'il pense encore à construire. Quand le lion a mangé, ça va. Même le serpent boit. Quand il l'a avalé, ça va. Il ne peut plus continuer à avaler. Le crocodile, si le crocodile, tu sais la dent du crocodile, quand le crocodile pénètre, il a quelque chose dans sa bouche, il serre sa dent comme ça. Il ne vous fait n'importe comment, la dent ne s'ouvre plus. Jusqu'à ce que ce qu'il a fermé dans sa bouche entre en décomposition. Parce que le crocodile ne se nourrit que des aliments qui sont là décomposés. Donc le crocodile ne peut pas manger deux fois en même temps. Mais l'humain peut tuer le chien, le chat, la poule, le ceci. C'est pourquoi tu vois quand tu vas dans la fête des humains ou alors quand tu entres dans ce qui définit celui qui te dit qu'il est riche. Quand vous allez sur sa table, on dit, il n'y a six repas qu'on a servis en une fraction de seconde. Vous voyez que ? Et c'est ça qui fait de lui un monsieur puissant. Parce que sa puissance est définie par rapport à tous ses envies qu'il pense qu'il satisfait en un temps record. Est-ce que tu vois pas ? Maintenant, si on revient sur le Christ, quand on dit le Christ avait les envies, ça c'est un langage cosmique. Le Christ, étant la compréhension qui vient d'en haut, tu ne peux pas trouver une envie en lui. Et même s'il y avait envie dans la compréhension qui vient d'en haut, cette envie ne serait que celle de rendre la compréhension visible. C'est tout. C'est pourquoi tu vois, je voulais citer un message tout à l'heure, il dit bien quoi ? Il dit, sachez bien que vous êtes des produits de société, vous êtes la fabrication de l'univers, vous êtes tiré de l'univers et inséré dans l'univers, il faut savoir une chose, tout ce dont la compréhension que je suis émane en eux, est construite en eux, ils ne se nourrissent pas du pain seulement. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas évoluer, ils ne peuvent pas prendre de la taille par rapport seulement au pain. Mais qu'est-ce qui va leur faire prendre de la taille ? Prendre du poids, devenir puissant, c'est la compréhension. Voilà pourquoi ils disent l'homme doit se nourrir uniquement de la parole qui vient d'en haut. C'est-à-dire que cette parole, elle le nourrit et elle le rend puissant, fort. Et tu vois bien que pour nous, dans la compréhension que la société nous a présentée, je prends de l'âge, je grandis, je me développe, comme dit la société, parce qu'on m'a donné des nourritures qui sont saines. N'est-ce pas ? On te dit l'alimentation de l'enfant, regarde comment c'est programmé, pour te montrer que c'est un programme, on te dit l'enfant de un an, il a natif à un, deux ans natif à deux, tu vois, on va mentionner des nourritures jusqu'à avant, on va te dire qu'il y a certaines nourritures qu'on va écrire sur ça, la nourriture de croissance. Donc pour te faire comprendre que s'il ne prend pas ça, il ne peut pas croire. Mais ça c'est faux. L'enfant, même s'il ne mange pas, l'information que l'univers communique là, ça lui fait croire. Et si vous êtes trop sensibles aujourd'hui, observez nos enfants, vous allez voir que nos enfants aujourd'hui s'expriment tellement mieux en français que nous, parce que les émissions de ce animé qu'ils ont aujourd'hui, que nous n'avions pas eues à notre peau, transforment leur regard, leur donne un langage soutenu. Il y a les enfants qui viennent au jour que je rencontre, ils sortent des mots, moi-même je pose la question, ça veut dire quoi ? Puisque moi je ne connais pas honnêtement. Et c'est même toujours, c'est toujours entre eux là qui me disent, mais papa, c'est ceci, tu n'as jamais vu ça. Par exemple comme le toboggan. La première fois, je ne sais pas ça. C'est un truc qui ne concerne que les enfants. Mais je laisse demander c'est quoi ? Il m'a montré à partir de l'image. Vous voyez un peu ? Parce que dans notre programme, on ne nous a pas présenté toutes ces choses-là. Donc vous voyez que l'information a un rôle très capital dans le quotidien des êtres humains. C'est elle qui, ce que tu consommes au quotidien, c'est elle qui te développe, qui te donne la forme, le regard, le mouvement que tu peux avoir au quotidien. N'est-ce pas ? Et toujours, comme tu parlais du Christ, le Christ, étant la compréhension qui vient d'en haut, c'est bien qu'aucun sujet tiré de l'univers ne peut avoir de la force, de l'autonomie ou de l'indépendance s'il n'est pas inscrit. C'est-à-dire, s'il ne consomme pas l'information qui vient d'en haut. N'est-ce pas ? C'est pourquoi le Christ, quand il va réunir, selon la Bible, il réunit tous ceux qui ont déparé ses veaux et que dedans c'est désordonné, ils ne savent même pas où mettre les informations. Il dit ceci, il dit, méfiez-vous de l'évang des pharisiens. Méfiez-vous de l'évang des pharisiens. Alors, quelle est la réaction de ses disciples ? Ses disciples disent bien que même, le Christ ne veut pas manger le pain des pharisiens. Donc, vous voyez que pour eux, ça leur envoie au plaisir du corps. Au plaisir du corps. Donc, quand le Christ parle du lévang des pharisiens, il voit la levure, il voit ce qu'on fait le pain avec. Donc, vous voyez comment eux, ils n'arrivent pas à filtrer l'information. Ils ne peuvent pas filtrer l'information. Mais pour le Christ, quand il dit l'évang des pharisiens, il renvoie à l'information. Il renvoie au type d'enseignement que les pharisiens font. N'est-ce pas ? Et quand vous irez dans la Bible d'Apocalypse, on te dit, mais il aura condamné, on dit, telle église, l'église de tel pégame sera condamné parce que l'église de s'article sera condamné parce que on dit, parce que chez vous, on a trouvé l'information qui vient de Balaam, qui vient de Bala. Est-ce que vous voyez quoi ? C'est-à-dire qu'il y a un type de nourriture dans cette assemblée qui n'est pas qui n'est pas bon pour consommer. Donc, pour cela, ces assemblées-là seront mises de côté. Est-ce qu'on se comprend ? Et vous allez voir que la puissance même d'une nation, je dis, la force d'une nation ne dépend pas de ce qu'ils cultivent comme aliments culinaires, des autoroutes qu'ils auront faites, des aéroports qu'ils ont, du volume du budget annuel qu'ils ont, mais leur puissance dépend du type de construction qui est dans les êtres qui constituent la nation. Donc, la force d'une nation, c'est d'abord ça. c'est le regard qu'on aura donné à la population. Le regard qu'on aura donné à la population. Est-ce qu'on se comprend ? Donc, c'est où vous comprenez que l'information est très, très importante. Donc, faites attention à ce que vous consommez. Faites attention. Je reviens un peu sur les élèves. Vous savez pourquoi à un moment, vous voyez un enfant, il ne veut plus aller à l'école. Vous le voyez, il sort de chez lui comme ça, il prend la route, il arrive là-bas, il va ailleurs. Son corps perce. J'étudie beaucoup les élèves tous ces détentiels pour mieux comprendre quels genres de problèmes ils sont. Vous voyez un enfant, son corps perce. Quand vous dites qu'il faut lui, il prend son cahier, il n'arrive pas, il n'a pas le courage. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'il va à l'école, le maître se tient comme je suis là en train de parler. l'information qui est donnée là, il ne sait pas où la placer. Il mélange l'information partout. N'oubliez pas qu'aujourd'hui pour l'enfant, pour le petit camonnet, on lui montrait que quand on parle, on se peut chercher le travail après. C'est pour le matricule. Mais pourtant, ce n'était pas ça. Quand vous voyez, j'ai vu la science ici. Tout ce qui, tout être humain devait être conduit dans les voies de la science. et dans la science, il n'y a pas un intérêt particulier à l'intérieur. Le seul intérêt ou le seul objectif de la science, c'est de transformer un être humain à partir d'un être des limites, à partir de l'être des limites à un être qui est avancé. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on bouge dans la tête de l'enfant, c'est qu'après le travail, après l'école, il aura le travail, il aura un matricule. Maintenant, aujourd'hui, quand le matricule, le travail envoie à quoi ? Même à la maison, son père lui dit « Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de maison. Tu ne pourras pas prendre une femme. Tu ne pourras pas faire des enfants. Quelle femme va t'accepter si tu n'as pas l'argent ? » Vous voyez ? Bon, maintenant, quand il va là-bas, tout ce que l'enseignant donne et qui concerne par exemple la politique, la religion, la science, ça ne crée rien en lui comme détermination. Ça va plutôt créer plutôt en lui le plaisir. Mais maintenant, comme il ne sait pas où mettre ça, quand il va arriver en face de l'interrogation, d'évaluation, il ne sait pas où aller chercher. Je vais vous donner un exemple très simple. Pour que vous compreniez ce que je veux dire, filquer l'information et le caser quelque part et le ranger pour que ça te serre. Cette expérience m'est revenue quand je méditais sur ça. Là, nous étions en premier. Et vous savez, en premier, il y a la science et les mathématiques qui jouent beaucoup. Alors, quand tu es quelqu'un qui te met déjà à travailler les mathématiques, c'est-à-dire que tu te développes dans les mathématiques, les mathématiques, tu peux le cricher sans prendre la feuille de quelqu'un. Tu peux le cricher sans ouvrir un livre. Tu peux rectifier ce que tu as écrit tout simplement à partir d'une petite information que ton camarade t'aurait donnée. Alors, je me souviens, nous étions en classe, on a fait un domaine de définition. Et quand tu fais le domaine de définition, quand tu as fini de faire ta domaine de définition, tu peux déjà voir la lue de la courbe. Alors, ma courbe, elle venait plutôt dans le sens-ci. donc la courbe venait, elle devait aller plutôt comme ça. Mais pourtant, la vraie courbe devait être comme ça. C'est la même courbe. Alors, le problème était à quel niveau ? Par instinct, je me suis tourné, j'ai regardé mon camarade. Je vois que sa courbe monte quand la mienne descend. Mais je lui dis, pourquoi ta courbe monte et la mienne descend ? Il me fait ça. Le signe. Donc, ça veut dire que si tu avais, moi j'ai moins de 2 pour avoir ça, lui il a plus 2. Voilà la seule différence. Moi j'ai moins de 2, je vais descendre, lui il a plus 2. Donc, ça veut dire que moi j'ai trouvé, nous deux on a 2, mais ce qui nous différencie, c'est le signe qui est devant le chiffre 2. Je n'ai pas eu besoin de prendre sa feuille pour le voir et le reprendre. Mais j'ai compris, j'ai repris directement mon domaine de définition pour avoir la même courbe. Lui il avait raison, moi j'avais 3. Qu'est-ce qui nous différencie ? J'ai dit bien, j'ai 2, lui il a 2, mais moi j'ai moins 2 quand il a plus 2. Alors, ceux qui font les mathématiques, quand ils vont m'écouter, ils sauront que ce que je dis est vrai. Parce que ça c'est une expérience que j'ai traversée, surtout en mathématiques. Donc, plus tu comprends les mathématiques et il y a une erreur, parce que les mathématiques c'est une science, elle est universitaire, elle ne rate pas. Quand c'est faux, c'est faux. Puis quand tu le comprends, on te donne seulement l'information, tu rectifies tout. Pourquoi ? Parce que dans mon lobe cervical, dans une des poches, par exemple, des sciences, j'ai gardé l'information là-bas. Je n'ai pas eu besoin de prendre la feuille de mon avis pour rectifier ma copie. Juste le mot, le C, ça suffit. Est-ce qu'on se comprend ? C'est ça que vous voyez dans la Bible, on te dit, le prophète est soumis au prophète. Donc, quelqu'un qui est dans la religion et qu'on m'a l'obtriqué dans la même religion, c'est tout simplement parce qu'ils ont des informations qu'ils se brouillaient. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas où mettre ça. Je dis à quelqu'un que même la religion honnête que nous on a fait, vous n'avez pas fait cette religion. Vous avez fait la religion de la malhonnêteté. Même dans la religion, quand on nous disait qu'on est né de nouveau, que quelqu'un est né de nouveau, nous on bandait tout, on se séparait de tout. Mais aujourd'hui, quelqu'un te dit, il est né de nouveau, mais c'est lui qui garde ses crânes, qui garde ses habitudes d'hier, qui garde tout, qui garde... Ça veut dire que tu vas aller fouiller tout ce qu'il était hier comme information. Il a la même chose. Mon frère, quand vous entrez dans un milieu, épouse au moins l'information du milieu. Parce que quand tu consommes un aliment, cet aliment t'épouse à l'intérieur. T'épouse à l'intérieur. Donc quand une information est là, épousez l'information. C'est pourquoi les êtres cosmiques embryonnaires, ils n'arrivent pas à digérer. Ils consomment tout, mais ils ne savent pas où l'eau placée. l'obésité que vous voyez dans le monde là. Aujourd'hui, les statistiques montrent que beaucoup de gens actuellement meurent parce qu'ils n'ont plus du poids. Mais le poids là, ce n'est pas la nourriture. Le poids, c'est qu'ils ne savent pas appliquer l'information et placez ça dans une boîte ici. Je vous ramène ça sur le plan physique. Quand vous entrez dans votre chambre, si les habits et papiers partout, les chaussures partout, les soutiens partout, si vous êtes honnête, vous allez voir que ça vous gêne. N'est-ce pas ? Ça vous gêne. C'est pourquoi aujourd'hui, même le plus pauvre dit qu'il me faut un petit placard dans ma chambre pour raméger. Dans le cerveau, il faut tout raméger. Ce que je consomme, je dois raméger ça dans une place qui va servir. Et pour qu'on soit de là aussi quelqu'un en question, nous prenons, ne prenons pas des animaux, nous prenons un animal comme la chèvre. N'est-ce pas ? Vous voyez bien que la chèvre, c'est un ruminant, n'est-ce pas ? Alors, quand dans la journée, il coupe l'herbe, il bouge, il garde ça quelque part. Et comme il sait que la nuit est différente du jour pour lui, parce que c'est une étape à l'autre, alors en ce moment-là, ce qu'il a gardé va l'eau, c'est lui. Vous voyez que si le chat doit sortir, le chat doit sortir la nuit pour chercher de quoi manger, la chèvre, lui, ne bouge pas. Il fait revenir ce qu'il a gardé. Est-ce qu'on se comprend ? Donc, la l'odeur l'ABC, les accidents circulaires, c'est parce que l'information que nous recevons, nous n'avons pas classé ça quelque part. Notre pauvreté est ici parce qu'on ne sait pas filtrer l'information et nous garder quelque part. Est-ce qu'on voit ? Pourquoi la politique en Afrique aujourd'hui, surtout en Afrique centrale, est une politique de banque ? Tout simplement parce qu'ils sont liés au plaisir. Quelqu'un te dit je suis démocratique mais tout ce qui reçoit comme information de la démocratie, ça renvoie plutôt au plaisir. Il est président parce que pour le plaisir. Il est ministre pour le plaisir. Il est directeur pour le plaisir. C'est pour ça qu'on peut aller chez nous et voir les gens en tassin. Mais pas la peur. Tout pour lui c'est qu'on ne renvoie qu'au plaisir. Mais pour tant qu'on dit je suis chef service, je suis maître d'école. Tu dis bien je suis chef service, tu es au service d'une population, d'un peuple. Ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas ministre pour toi. Tu es ministre pour les autres. Tu n'es pas maçon pour toi. Tu es maçon pour les autres. Regardez dans toutes les fonctions du monde, c'est ça. Je ne suis pas président pour moi, je suis président pour les autres. Je ne suis pas maître d'école ou professeur pour moi, je suis professeur pour les autres. S'il n'y avait pas les autres, mon titre de professeur ne sert à rien. S'il n'y avait pas les autres, mon titre de ministre ne me sert à rien. Donc je suis d'abord là pour les autres. C'est ça, ranger l'information quelque part et utiliser ça quand il faut. Est-ce que tu vois? Quand vous revenez par exemple, vous voyez aujourd'hui les anciens footballers disent que à l'époque ils ont joué le football pour satisfaire la nation. Ce n'est pas comme le football d'aujourd'hui qui est pour le plaisir. C'est pourquoi ils n'avaient pas besoin d'agresser leur gouvernement que si vous ne nous payez pas les primes, si vous ne donnez pas d'argent, on ne peut pas aller jouer. Non, ils jouaient pour le plaisir de la nation. Parfois même si c'est 5 000 de primes de mal, ils partaient jouer. Des fois sans rien. Des fois sans rien. Ils comprenaient que c'est pour la nation. Donc quelqu'un dont l'aime ce qu'il consomme il commence à filtrer ce qu'il consomme il devient utile à sa nation. La peur et la lourdeur est le résultat du fait que ce que je consomme je n'ai pas su où l'eau placée. C'est la même chose pour la nourriture. Moi j'observe souvent les enfants ici. Tellement ils voient la nourriture, ils mangent trop qu'on te dit de place-toi il n'arrive pas il te dit j'aime mal au ventre. Mais est-ce qu'on t'a forcé de manger ? Parce qu'ils pensaient que le ventre est fait pour mettre à magasiner. Non. Il n'a pas su où le ventre. Est-ce qu'on se comprend ? Il n'a pas ce que je suis où le ventre. Donc il faut savoir que l'information on la file on cherche un casse, un tiroir on range ça à l'intérieur. Et quand on commence à... quand on commence à savoir comment ranger ce que je consomme la détermination commence à naître. Savoir le jour il se met en action. La détermination se met en action. Tu deviens quelqu'un dévoué. Quelqu'un qui est au service des autres. Quelqu'un qui pense aux autres. N'est-ce pas ? Quelqu'un qui est utile aux autres. Et ça c'est une bonne alimentation une bonne consommation. Voilà.